Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de notre carrière pro donc on va se créer un joueur et essayer de l'améliorer au maximum et pour cette carrière pro j'ai choisi le club de Malaga une équipe espagnole qui joue avec deux attaquants donc ce sera parfait pour notre joueur et on voit donc ici Malaga la nouvelle recrue arrive on va tenter de gagner notre place de titulaire dans ce club même si ça va être compliqué vu qu'on va commencer avec un niveau très faible et que Malaga a beaucoup d'attaquants on voit ici nos objectifs pour la saison conserver notre moyenne au dessus de 6 marquer 5 buts faire 5 passes décisives et garder un pourcentage de buts par tir de 10% on voit donc notre joueur 20 ans 66 de général Nordim Abrabat 78 de général COP 72 74 pour Santa Cruz 75 pour Charles donc on voit que les autres attaquants sont devant au terme de général à part lui David Muno ça va on devrait être titulaire à sa place et il y a encore un joueur qui est prêté on va pas attendre plus on part directement pour le premier match et on voit dans l'arène que notre joueur est pas mal une belle frappe transversale en 30 et on enchaîne directement avec une très belle reprise en lucarne c'est parti donc pour ce premier match un match amical qui se jouera face au Borussia Engladbach on voit donc la composition d'équipe avec deux attaquants et on est mis à côté de Amir Abat le joueur à 78 de général on espère faire deux bons débuts pour gagner notre place de titulaire mais ça commence mal pour notre équipe à la 12ème minute Dreamich qui va avancer et frapper ça passe largement au dessus ça va juste avant la mi-temps on reçoit la balle là on rentre dans la surface de réparation on tente une passe décisive mais malheureusement notre coéquipier ne réussit pas à reprendre la balle au retour des vestiaires une nouvelle occasion pour nous on se fait parfaitement servir dans la profondeur on réussit à éliminer un joueur et notre frappe qui est totalement ratée elle passe à côté du poteau et n'inquiète pas du tout le gardien à la 68ème minute on entre dans la surface de réparation on essaie de remonter vers le point de pénalty notre tiré contre un corner et c'est sur cette action que l'on va céder notre place on termine donc le match sans avoir réussi de grandes choses on attendait quelques frappes dangereuses qui n'ont rien donné 0-0 prochain match amical contre le Borussia Dortmund un match qui s'annonce difficile pour nos coéquipiers et nous ne sommes pas sélectionnés défaite 2 buts à 1 but de Santa Cruz pour nous Mictarian et Reuss ont marqué pour le Borussia Dortmund prochain match amical le dernier contre Norwich City et nous sommes sélectionnés dans le groupe on commence bien le match avec dès la première minute une balle et on passe bien la balle pour un coéquipier qui tire mais le gardien a réussi à arrêter la frappe on voit ici la bonne passe de notre joueur malheureusement notre joueur ne transforme pas notre passe en passe décisive deuxième minute sur le corner d'un joueur pourtant une reprise ça revient bien sur un autre joueur le tir passe à côté du but donc désolé je ne connais pas les noms des joueurs de Malaga et donc on voit à la douzième minute qu'on reçoit la balle on est dans la surface de réparation notre tir est une nouvelle fois arrêté par le gardien on tente de se montrer dans le joueur à la demi-heure de jeu avec cette frappe mais c'est encore le gardien qui l'arrête juste avant la mi-temps on reçoit la balle et cette fois-ci l'autre frappe trouve le chemin défilé le premier but de notre carrière à la 41e minute de ce match on porte donc le score à 1 but à 0 et on sort sur cette action premier match de championnat contre séville à domicile mais on n'est pas retenu par l'entraîneur malheureusement on voit que c'est Michou qui a été préféré à notre joueur match que l'on va perdre 2 buts à 1 Michou réussit à marquer encore un match de ligue à BVA et on n'est toujours pas sélectionné cette fois-ci c'est Eibar qui se déplace chez nous on réussit à les battre 2 buts à 0 et on voit que Michou à nouveau marqué un but match à l'extérieur contre le FC Barcelone j'aurais vraiment aimé participer à cette rencontre mais pour la troisième fois de suite nous ne sommes pas sélectionnés on va subir une route de défaite 4 buts à 1 contre le FC Barcelone ensuite ce sera la fin du mercato on va faire un petit point sur les transferts on voit que Malaga a vendu Camaro et a fait venir Michou à la place le Real a acheté 2 joueurs le Barça aussi et donc c'est sur ces transferts que se termine le mercato prochain match contre Retafé on n'est toujours pas sélectionné par le coach qui ne nous fait plus confiance pourtant on a marqué au dernier match où l'on a joué on a réussi à faire un but de Amrabat et premier match d'Europa League et enfin on est sélectionné par le coach le match contre le Genoa c'est parti On a réussi à mettre les coups et naissance avec les amis on a mis himmer de propriété le match contre les moyens on a réussi à faire un tour on a réussi à faire la lumière on a réussi à tester Sous-titrage ST' 501 ... Fin du match, victoire importante 1-0 contre le Genoa, on a été bon, 7,9 de note, donc c'est très très bien. Et donc c'est la fin de la vidéo, dans cette vidéo on aura joué le match contre le Genoa, victoire 1-0, un nul contre Retafe où on n'a pas joué malheureusement, on n'a pas joué non plus contre le Barça où on s'est pris une lourde défaite 4-1, victoire 2-0 contre Eibar, défaite 2-1 contre Séville, on a participé à un bout du match, victoire contre Norwich 4-0, et on avait fait le nul 0-0 contre le Borussia Mugladbach. Dans la prochaine vidéo on aura un match contre Villarreal, un match contre le Real, un match de Poules contre une équipe que je ne connais pas, et ensuite on aura pour finir un match contre la Real Sociedad, donc je ne sais pas si je vais jouer tous les matchs, parce que je vais sûrement être sur le banc pour la plupart d'entre eux, donc il y aura sûrement d'autres matchs. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, salut !